Bonjour à tous c'est Jean Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de la NASA qui développe un module pour aider les opérateurs d'aéronefs autonomes. Pour que les avions ou les hélicoptères autonomes puissent prendre en vol, ils doivent apprendre à connaître leur environnement afin d'éviter les dangers. Les chercheurs en aéronautique de la NASA ont récemment développé un module de caméra équipé de capteurs pour relever ce défi en faisant progresser la vision par ordinateur pour l'aviation autonome. Cette capsule s'appelle Airborne Instrumentation for Real World Video of Urban Environments . Elle a été développée et construite au Armstrong Flight Rogers Center de la NASA à Edwards en Californie. Les chercheurs l'ont récemment fait voler à bord d'un hélicoptère piloté au Kennedy Space Center de la NASA en Floride pour des tests initiaux. L'équipe espère utiliser la nacelle pour collecter des ensembles de données visuelles vastes, diversifiées et accessibles sur la météo et d'autres obstacles. Ils utiliseront ensuite ces informations pour créer un cloud de données auxquelles pourront accéder les fabricants des taxis aériens et des drones autonomes ou d'autres aéronefs similaires. Les développeurs peuvent utiliser ces données pour évaluer dans quelle mesure leurs aéronefs peuvent voir le monde complexe qui les entoure. Les données sont le carburant de l'apprentissage automatique a déclaré Nelson Brown qui est chercheur principal de la NASA pour le projet AirView. Nous espérons inspirer l'innovation en fournissant à la communauté de la vision par ordinateur des scénarios de vol réalistes. Les ensembles de données accessibles ont été essentiels au progrès des aides à la conduite et des voitures autonomes mais jusqu'à présent nous n'avons pas vu d'ensemble de données ouvertes comme celui-ci dans l'aviation. Les chercheurs de la NASA, Elisabeth Naoul au premier plan de la photo et Alvaf qui est à l'arrière-plan, présentent leur nacelle de capteur AirView, Urban Instrumentation for Real World Video of Urban Environment de la NASA pour les tests au centre spatial de la NASA en Floride en avril 2024. Les algorithmes informatiques qui permettront à l'avion de détecter l'environnement doivent être fiables et éprouvés dans de nombreuses circonstances de vol et les données de la NASA promettent cette fidélité, ce qui en fait une ressource importante pour l'industrie. Lorsqu'une industrie comme celle-ci collecte elle-même des données, il est peu probable qu'elle les partage avec d'autres fabricants. Le rôle de la NASA est de faciliter l'accès à cet ensemble de données pour toutes les entreprises du secteur de la mobilité aérienne avancée, garantissant ainsi que les États-Unis restent à la pointe de l'innovation. Une fois la conception affinée, grâce à une évaluation et à des tests supplémentaires, l'équipe espère fabriquer davantage de modules qui accompagnent différents types d'avions pour collecter davantage de visuels et développer le référentiel numérique de données. Alors dans cette petite vidéo, vous avez une petite photo d'une nacelle de capteur AirView, Urban Instrumentation for Real World Video of Urban Aventments de la NASA qui est fixée à la base d'un hélicoptère de la NASA au Centre Spatial Kennedy de la NASA en Floride en Avril 2024 avant un vol pour tester les caméras et les capteurs de la nacelle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...